Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillah robbil alamin wa salat wa salam wa ala ashrafi l'anbiyai wa al-mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bihsanin ila yawmiddin, amma ba'd fali ikhwatu l'karam, nabda'u liyum ma'addarse jadid min al-kitab al-arabiyya bayna yadaik donc al-sihah bayna al-mardiy wal-hadir, donc la santé, la comparaison entre la santé avant et maintenant Fakir fi l'ijabati anil asilati al-taliya, donc médite sur les questions suivantes Man yatanawalu ta'aman kathiran, an-nahifu amissamin, qu'est-ce qu'ils mangent beaucoup, le maigre ou le gras Mada tu faddilu, qu'est-ce que tu préfères, al-dajaj, le poulet, amissamaka, amillahma, limada Est-ce que l'islam nous encourage à manger beaucoup ? Man illadhi yattabi'u lihimiyata, qu'est-ce qui suit le régime ? Al-saminu amin-nahif, le maigre ou bien le gros bien le maigre Donc avant, un signe de santé était le fait d'être gras Donc avant, on pensait que les gens qui étaient gros, c'était les gens qui étaient en bonne santé Et donc les gens mangeaient beaucoup Et donc avant, les hommes préférés se mariaient avec les personnes qui étaient de forte corpulence Et donc ils n'aimaient pas se marier avec les femmes maigres Mais maintenant, il y a eu une grosse avancée au niveau médical Et donc on sait maintenant que les gens qui sont gros, ils sont sujets à beaucoup de maladies Et donc ce sont des maladies graves Comme les maladies du cœur Parce que voilà, quand vous êtes gros, vous avez plus de vaisseaux sanguins Donc le cœur c'est une pompe Donc il a besoin de pomper encore plus pour envoyer le sang partout Et vu que vous êtes gros, vous avez plus de vaisseaux sanguins Donc il faut... Donc ça demande grosse énergie Et donc la pression sanguine Donc aujourd'hui, on sait que l'obésité C'est l'obésité Donc c'est un signe de maladie Et donc les gens ont commencé Et donc ils commencent à peu manger Et donc ils s'éloignent de tout ce qui est sucrerie Tout ce qui est graisse Et tout ce qui est féculents Comme les pâtes blanches Le riz blanc Et donc les... Les docteurs ont commencé à... A mettre en garde Contre le... Donc les... La nourriture blanche Comme tout ce qui est farine Farine blanche Pain blanc Riz blanc, pâtes blanches, etc Le lait entier Donc avec toute sa crème En disant En disant qu'il faut s'éloigner de tout ce qui est sucre Donc il faut en mettre peu dans la nourriture Ne mange pas le pain blanc Mange le pain complet Qui est légèrement marron Ne mange pas le riz blanc Mange le pain, le riz qui est brun Le riz complet Et il faut s'éloigner de la nourriture blanche Et il faut s'éloigner de la nourriture blanche Et il faut s'éloigner de la nourriture blanche C'est commencer Donc... A limiter tout ce qui est viande rouge Et les oeufs Et ils ont commencé à manger Donc le poisson Et donc le poulet Les légumes et les fruits Donc l'islam encourage Donc le jeûne Donc le régime Alhamdulillah qu'on a l'islam Qui nous permet de jeûner au moins une fois par an Donc ça c'est vraiment une véritable Une véritable purification pour notre corps Donc physique et spirituelle Parce que le fait de beaucoup manger Donc ça Ça entraîne donc l'obésité Donc manger, buvez Ici dans le sens Il vous est permis C'est pas un ordre Il vous est permis de manger, de boire Mais de ne pas Faire de gaspillage Allah il déteste ça Et il dit Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam Ma m'l'a à dami Wia'an charran Min batni Bihasbi ibni adem Aklatu yukimna sulba Fa in kana la mahala Fa thuluthun li taamin Wa thuluthun li sharabi Wa thuluthu Wa thuluthun li nafsi Les nafasi Donc dans le sens La traduction Le professeur Allah sallam a dit Donc l'humain n'a pas rempli Un récipient Un wia'an C'est un récipient Qui est aussi mal Que son ventre Donc voilà le professeur Allah sallam ici nous enjoint De D'équilibrer On va dire Ce qu'on mange Ce qu'on boit En nous enjoignant A en remplir Donc le tiers De nourriture Le tiers De boissons D'eau Et le tiers Pour pouvoir respirer L'estomac L'estomac c'est comme un élastique Plus vous le remplissez Plus il se grandit Donc le but ici C'est vraiment de l'imiter Et de manger Afin de couper La fin Il ne faut pas manger Pour manger Donc Isti'ab Al-Tadribl Al-Awwal Nda' al-Matan sahih Al-Mam al-Ibara Tahtal-Kaymiat Al-Mardih Al-Wil-An Kama fahimta Mimma qarat Donc ici Vous mettez Soit une croix Soit un tiré Qui veut dire Donc Donc les deux Vous mettez Donc un tiré En face Des expressions Qui parle en fait Du passé Ou du présent Al-Insel Al-Nahif Ou Al-Djamil Donc ça C'était une expression Qu'on disait Avant ou après Avant ou bien maintenant Al-Badan Al-Awwal Al-Math Al-Maram C'est quand Donc on a commencé A dire ça Avant ou bien maintenant Al-Maram Al-Nahif Maree Al-Isa Al-Isa Amorad Al-Nahif Al-Qalb Al-Sukari Al-Djam Amorad Al-Djam Amorad Al-Nahif Al-Nahif Amorad Mufradat, donc, s'il baïnaï kalimat al-muttadadatayn. Roli les mots qui sont, il roli le mot et se montra. Yatashabahu, le fait que deux choses se ressemblent. Sahih, marad, yazid, samin, kathir, qalil, yanqus, ilbès, siha, yaktalifu, le fait que deux choses sont différentes. Sahih, marid, nahifu, dha'alamatan sahih, bijani, bishay, alladhi yunasibu, marid, sukkeri, wadaght. Wa'alamatan khata, bijani, bishay, alladhi la yunasibu, hu. Qu'est-ce qui entraîne les maladies concernant le sucre, la pression sanguine ? Samak, suckar, khubzun abiyad, dejaj, milh, halib, duhun, fawakih, bayl, lahm, khadrawat, khubzou, asmaru. Aqsam al-kalimat, al-kalimat al-thalatatu, aqsam, al-thalatatu aqsam. Les mots sont de trois catégories. Ism, le nom, fi'al, verbe, harf, les particules. Ism comme Mohammed, Zayn, An-Nas, al-wakt, etc. Fi'al comme jalasa, marasa, yahmilu, etc. Harf comme wa, au, min, fi, ala, etc. Doha kalimatis, kalimat al-sanduk tahta aqsam et taliyah kama fi'al-mithal. Tous ces mots-là, vous les mettez dans l'une des trois catégories. Qara'a, ila, lam, yashrab, samak, khubz, etc. Donc, Ism, voilà, donc il faut mettre tout ça en dessous. Donc, tout ce qui est souligné, vous dites si c'est un ism fi'al ou bien harf. Naha l'islamu an l'israf. L'islam a interdit l'ibtaïda anis-sukar. Il loyne-toi du sucre. L'islam a interdit, donc, le fait de gaspiller. Al-aklul kathir yadurru l'insan. Darra yadurru en faire du mal. Le fait de beaucoup manger, donc ça fait du mal à l'homme. Yuhathiru l'atibba. Al-nas, hathara yuhathiru. Le fait de d'avirtier. Donc, les... 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 Donc, les docteurs, donc, les docteurs avertis les gens. Donc, les docteurs avertis les gens. Les... Qui font du mal. Ou personnes qui sont grâces. Iqra al-ayat wa bayin naw' al kalimata al-lati fi'ha'i. Dans les versets suivants, nous... Dites toutes les catégories de... 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 De ism fi'al. Nous... Nous... ... 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